wesh l'équipe je vous souhaite un joyeux noël les gars c'est les fêtes je vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année joyeux noël profitez de votre famille de vos amis tous et des moments où on se réunit etc c'est des moments magiques donc profitez bien de ces fêtes de fin d'année voilà donc aujourd'hui nouvelle vidéo pas sur ma transformation pas sur des entraînements que ce soit mais sur mes compléments alimentaires ce que je prends depuis que j'ai commencé la musculation j'ai même gardé certains emballages que je consomme plus actuellement mais avec lesquels j'ai commencé donc je vais vous expliquer pourquoi je prends ces compléments alimentaires ce qui m'apporte et pourquoi j'ai changé de marque au fur et à mesure du temps etc etc donc voilà aujourd'hui ça fait bientôt trois ans que je fais de la musculation que ma transformation a commencé ça fait trois ans bientôt là en août prochain ça fera trois ans je fais de la musculation donc là ça fait deux ans et demi donc au début j'ai commencé la musculation sans prendre aucun complément alimentaire et au bout d'un moment j'ai vu pour avancer enfin pour avancer pour pouvoir atteindre mes objectifs j'étais obligé de passer par les compléments alimentaires on va pas se cacher les compléments alimentaires c'est pas magique c'est un complément c'est quelque chose qui complémente l'alimentation donc si déjà de base vous avez une mauvaise alimentation ça sert à rien de prendre des compléments alimentaires parce que si vous mangez des marques sneakers kebabs tacos pizza machin derrière tu prends des prods bbca etc ça fera ça servira à rien au pire ça va te faire prendre encore plus de valeur donc voilà moi aujourd'hui ça fait bientôt trois ans que j'ai fait de la musculation j'ai commencé sans rien prendre et j'ai été obligé de me mettre au complément alimentaire pour atteindre mes objectifs parce qu'en sachant que je peux pas manger tout le temps ce qu'il faut on peut se muscler naturellement pas naturellement c'est naturel parce qu'il ya des gens ils pensent que c'est du dopage etc etc tout ce que je vais vous montrer là c'est des produits naturels donc voilà on reprend la vidéo désolé j'ai été coupé puisque ça a sonné etc donc voilà moi j'ai commencé la musculation avec la marque myprotein parce que je connaissais pas grand chose à la musculation c'était une marque que je voyais souvent dans mes pubs vous savez facebook etc je voyais souvent cette marque donc voilà je pensais que c'était de la bombe du coup j'avais passé une commande là c'est ce qui me reste depuis c'est périmé je vous dis j'ai gardé ce que je savais que j'allais faire une vidéo j'allais faire des vidéos un jour donc j'ai dit autant me garder comme ça 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 va jusqu'au 2019 donc ça fait un an que c'est périmé en sachant que j'avais commandé 100 vers 2017 à peu près j'avais reçu il y avait deux ans de dlc donc ça c'était un multi vitamine powder voilà multi vitamine en poudre il y avait vraiment beaucoup beaucoup de vitamines etc donc j'avais commandé ça j'avais commandé des oméga 3 la prod impact way protéines et j'avais un autre gros sac et tout c'est là j'ai fini donc j'ai commencé avec ce marque après une protéine c'est une protéine n'a pas une qui est mieux que l'autre etc après c'est les ingrédients la qualité des ingrédients mais une protéine du moment que c'est de la protéine c'est de la protéine il n'y a pas une protéine qui est plus protéiner que l'autre la protéine c'est la protéine donc que ça soit my protein n'importe quelle marque une protéine c'est une protéine après ce qui change dans les protéines c'est le taux de pourcentage que vous auriez vous allez avoir dans le dans le sachet de protéines parce que en sachant que les marques my protéines je crois que c'est espagnol ou je sais pas quel patelin par exemple ils vont marquer 80 à 85% de protéines mais eux en fait ils peuvent mentir ça veut dire qu'ils peuvent avoir par exemple 70% c'est une fourchette qui vous donne en fait que les marques que je vais vous présenter après c'est sûr et certain que c'est ce pourcentage après on peut jamais vraiment être sûr mais c'est vraiment à 0,001% de marge d'erreur quoi donc voilà j'ai commencé avec le my protein franchement le goût etc etc moi qui connaissait pas et tout franchement ça passe parce que moi je pense souvent vanille en arôme parce que je trouve que c'est l'arôme qui passe le mieux et qu'on peut boire facilement sans être récuré tout le temps donc j'ai pris vanille franchement ça va ça passait et voilà au bout d'un moment avec ce marque j'ai eu des petits boutons je sais pas des petits boutons comme si une sorte d'allergie du coup j'ai vite arrêté je suis passé à une autre marque mais bon je l'ai plus là c'est dommage j'ai jeté les emballages donc là c'est my protein on va y mettre de côté on a fini avec ma première année de musculation donc j'avais commencé avec la multivitamine la protéine des oméga 369 très important pour les articulations etc c'est super bon les oméga 3 parce que souvent on parle d'oméga 3 le 6 et le 9 qui sont super importants si vous pouvez avoir un mélange des trois pour prendre un échantillon de chaque c'est le top franchement c'est le top après suite à ça j'ai commencé à me renseigner un petit peu avoir d'autres marques d'autres sites etc des youtubeurs qui parlaient de ces marques mais bon après avec le temps j'ai su que les youtubeurs qui parlaient de certaines marques c'était les pépettes qui faisaient parler donc voilà tu peux prendre mais souvent c'est de la merde juste lui il est là pour demande le produit donc ensuite j'ai je suis allé chez prozis franchement c'est l'une des marques les moins chères du marché qui propose une bonne qualité c'est pas malade c'est pas de la merde c'est un truc qui est voilà achète à ce prix là n'attend pas à avoir des merveilles c'est pas cher et c'est ce qu'il faut donc j'ai écrit de la crotte j'ai plus comment s'appelait la crotte is away je sais pas quoi un packaging magnifique et tout machin avec des franchement niveau pourcentage de crottes et c'est elle était vraiment nickel j'avais pris ça plus ça vous savez c'est on peut faire avec des pancakes je sais pas si on va bien voir des muffins des pancakes des crêpes c'est ça franchement je le prends encore il en reste dedans franchement il est encore plein il ya la date de dlc elle est pas pourri ça c'est fait en finlande donc voilà alors c'est super bon franchement plus il ya beaucoup de protéines dedans je crois pour 100 grammes vous avez 31 grammes de prod c'est pas mal donc voilà après je suis passé à la marque prozis comme vous voyez ici j'ai plein de choses c'est des échantillons qu'ils offraient avec donc il ya ça il ya un booster j'ai pris ça aussi des barres protéinées comme ça là mais elles sont épais du béton ramé vraiment pas bonne franchement je ne l'ai pensé à personne elles sont dégueulasses celles-là peut-être il y en a d'autres qui sont bonnes je sais pas moi j'ai goûté celle-là oreo je sais pas quoi elles sont dégueulasses donc voilà j'avais fini ma deuxième année musculation je m'étais mis à prozis donc après j'ai vu que c'était top mais moi je voulais vraiment quelque chose qui soit clean avec une traçabilité un produit qui soit le mieux pour moi c'est qu'il soit fabriqué en france parce qu'on n'a pas les mêmes normes que d'autres pays et en france on va dire que la bouffe etc tout ce qui est nutrition etc on a une traçabilité malade donc ça c'est un reproche on peut pas faire la france niveau hygiène tout ça et tout on a des bons trucs donc voilà après je suis passé à prozis franchement comme je vous ai dit une protéine ou des bca etc c'est exactement la même chose après c'est la qualité de la protéine ou des acides aminés qui changeaient la chose ça c'est bien franchement pour commencer si on n'a pas trop de sous etc machin prozis franchement au lieu de prendre maïs protéines j'aurais j'aurais pu commencer par ça franchement c'est un truc que je me dis après je suis pas un expert en protéines etc je prends juste des bons des bons des bons trucs quoi parce que c'est ce que ce qu'on bouffe si tu vas par exemple manger un steak carrefour à la place d'aller chez le boucher voilà tu vois c'est de la viande mais c'est pas la même viande c'est exactement la même chose donc voilà ensuite j'ai c'était prozis donc voilà c'était franchement ce qui est bien avec le site prozis que j'aime que j'aimais bien avant que j'aime plus maintenant c'est qu'avant c'était un site qui vendait de tout il y avait vraiment toutes les marques beaucoup de marques il y en avait beaucoup qui n'avaient pas parce que voilà il y avait beaucoup beaucoup de marques beaucoup diversité que ce soit en bca au média 3 booster en plus c'est un site ils font tout vous avez de la sauce pour la sauce zéro sucre sans sucre et nappage des chocolats poudre des pâtes franchement allez faire un tour si vous commencez la musculation moi je pense que ceux qui regardent la vidéo ils savent de quoi je parle c'est un site qui a beaucoup de diversité et c'est pas mal après c'est à avoir franchement moi si j'ai une autre commande à faire moi j'achète plus sur internet c'est terminé parce que moi mon facteur c'est un enfoiré il vole les colis c'est une voie les colis j'ai commandé une tenue avec un sac vénom et tout il m'a volé le colis c'est un cadeau de l'anniversaire il me l'a volé donc que moi j'achète plus en je me fais plus livrer chez moi si vraiment j'ai un colis à me faire livrer je le fais livrer en port relais donc voilà après mes deux années de musculation j'ai commencé à plus apprendre des choses etc à savoir quelle marque choisir mieux qu'une autre etc 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 donc après moi je me suis focalisé sur les marques françaises parce que j'en avais marre de me faire niquer sachant que tu achètes une protéine assez chère tu penses qu'il y a 85% de protéines mais en fin de compte il y en a que 75 donc c'est de tu perds 10 grammes voilà ce que je veux dire c'est vraiment quelque chose de c'est du vol quoi tu as jeté un produit tu penses que ça sale mais il n'y a pas ça donc c'est pour ça qu'après je suis parti chez fitness boutique la meilleure marque pour moi and the world franchement fitness boutique les produits qui proposent c'est la rolls royce aujourd'hui en france pour ceux qui cherchent des compléments alimentés etc pour moi fitness boutique c'est le top niveau qualité du produit traçabilité le goût tout franchement c'est le top du top donc moi pour le moment j'achète que fitness boutique attendez oublié prozis j'avais ça aussi la créatine de chez prozis fait avec des cheveux d'enfants je ne sais pas vous la voilà franchement en fait plein de boutons celle là plein de boutons je faisais donc voilà je reviens prozis voilà ce que j'aime bien avec prozis c'est déjà moi les produits que j'achète c'est de la gamme de la gamme normalement c'est ardeur mais là vu que sans sachez c'est pas ardeur je sais pas ce que c'est c'est de la way 100% native extrême voilà c'est vraiment de la top native et maintenant j'achète que ça c'est de la protéine qui est pas dénaturée donc ça veut dire déjà native c'est de la protéine de lait parce que les anciennes par exemple celle là je crois que c'est de la protéine de fromage on a la protéine de fromage la protéine de déchets de fromage la protéine de lait je crois que c'est bon donc ça c'est la protéine de lait c'est la protéine qui contient les meilleures sources de preuve donc celle là ça c'est pas une protéine ça c'est un c'est pour le petit déj' comme vous voyez avec des flocons d'avoine dedans c'est les flocons d'avoine instantanée si vous préférez au chocolat donc ça pour pour 100 grammes pour 100 grammes donc c'est une dose parce que ça ça marche à deux doses je mettais deux dosettes dans l'eau 250ml et pour deux dosettes on a 45 grammes de protéines et en sachant que c'est un petit déj' donc 45 grammes de protéines c'est nickel franchement vous prenez ça le matin vous êtes top 29 grammes de glucides il ya trois grammes de sucre 2,8 grammes de sucre 0,9 grammes de sel potassium calcium il ya franchement c'est le top ça pour le matin c'est le top du top il ya beaucoup d'amino d'acides aminés franchement regardez là je ne trouve pas si vous allez bien voir ça pour le matin etc c'est de la bonne c'est ça que j'aime bien avec fitness boutique c'est qu'ils proposent des produits qu'ils ont une traçabilité de fou malade et c'est le top après c'est un petit peu cher je ment pas mais la qualité vous savez que ça a un prix et ce qui est bien c'est que normalement il ya un code bar quelque part et vous scannez et ça vous donne là ça vous donne la traçabilité actuelle qu'il y a sur le produit donc ça j'aime beaucoup franchement c'est une très bonne marque donc voilà ça c'est le truc que je prends le matin moi si j'ai pas envie de manger des oeufs sachant que moi le matin je préfère manger vraiment des oeufs avec du pain complet etc ça fait vraiment petit day j'ai un truc solide dans le ventre ça s'il le prend franchement je le prendrai de temps en temps je l'ai déjà pris je le prends de temps en temps le matin pour tester voilà donc voilà ça c'est de la bombe ensuite chez fitness boutique la caseïne micellar donc deuxième article de chez prozis donc voilà deuxième article de chez fitness boutique la caseïne native beaucoup de gens la mettent de côté mais je vous jure que la caseïne native c'est un truc malade ça je la prends le soir moi parce que c'est une protéine qui est moins élevée que la protéine que la whey protéine mais qui tient plus longtemps donc c'est pour ça moi avant de me coucher genre une heure avant une heure et demie avant je me fais un shaker devant la télé le soir avec un petit thé je bois ça je bois mon thé et je vais me coucher c'est une protéine qui est digéré lentement très très lentement donc ça fait que toute la nuit vous allez avoir des protéines ce que vous savez que la nuit vous êtes à jeun donc votre corps il va puiser dans vos réserves si vous n'avez pas de réserves il va taper dans les muscles etc donc ça c'est un truc qui est vraiment bien franchement moi je prends ça souvent le soir il m'en reste encore pas mal il y avait 2 kg 2 et c'est de la native encore c'est la meilleure qualité qui existe pour le moment protéine de lait et c'est une protéine qui est tout le système de vous savez pour du lait par exemple ils prennent le lait ils le mettent dans une machine je sais pas ce qu'ils font et tout et ils extraient les protéines et tout à température très très basse donc ça veut dire que la protéine n'est pas dénaturée c'est pour ça qu'on appelle ça native donc elle est naturellement pas dénaturée elle est vraiment propre elle arrive en fin de cycle elle est nickel comparé aux autres qui sont extraites super vite à température élevée etc ça casse les protéines donc ça sera pas la même qualité de protéines c'est pour ça que je parlais tout à l'heure qualité de protéines c'est là que je vais en venir c'est que la way native comparé à de la way normal franchement moi maintenant avec les connaissances que j'ai etc je prends que native il n'y a pas de protéines même si c'est de la bombe on me dirait c'est la nouvelle native ou rien donc voilà ça j'y prends souvent le soir avant de me coucher la way native la casé une native pardon avec ça pour le matin voilà ça c'est mes deux en sachant que normalement j'ai le même je viens de le finir j'ai le même comme ça en gros vous voyez protéines natives chez fitness boutique aussi avec le bout de chocolat je l'ai fini il n'y a pas longtemps il faudrait que je repasse au magasin en plus les vendeurs et puis son club après pour le matin toujours chez fitness boutique je prends des multivitamines donc voilà multivitamines en gélules donc ça se présente comme ça c'est une gélule tous les matins une petite gélule comme ça et dedans je vous jure vous avez toutes les vitamines qui existent donc la vitamine à vitamine b1 b2 vitamine b3 non c'est quoi niacine b3 acide de nanana vitamine b6 c'est du fer du zinc du cuivre magnésium il ya tout du chrome tout il ya tout 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 franchement pour les carences et tout c'est nickel et pourquoi il ya beaucoup de gens aussi qui négligent les vitamines apparemment parce que j'ai pas la ligne il ya beaucoup de gens qui néglige ça alors que les vitamines si vous en avez vous avez des carences etc votre corps ne pourra pas marcher au maximum de ces capacités si vous prenez des vitamines et que vous avez aucune carence et que vos corps votre corps il a les vitamines nécessaires pour faire fonctionner sur l'organisme et bah tout ira mieux en fait tout marchera mieux la circulation du sang tout 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 vos organes etc marcheront mieux donc voilà il ya beaucoup de gens qui néglige ça et franchement c'est très important ça que vous fassiez de la musculation ou non les vitamines c'est super important pour la santé et voilà il ya beaucoup de gens avec sur scène disent mais non manger une orange et c'est une orange on gâte on va pas les mêmes doses de vitamine c qui attend surtout avec les fruits et légumes qu'on a aujourd'hui ce serait les légumes du bled ou à des légumes de france etc c'est élevé sous serre avec des antibiotiques je sais pas quoi donc voilà c'est déjà si j'en mange des arranges j'ai pas dire je mange pas mais voilà mais de manger une orange si tu veux au lieu de casser la tête et prendre ça la vitamine multivitamine très important après tout ce qui est cheat meal etc pour faire plaisir là j'ai fini à non j'ai pas fini votre j'arrive on se reprend tout de suite ouais l'équipe du coup je suis allé chercher si je vous disais pour moi cheat meal enfin quand j'aime me faire plaisir etc que ce soit le matin ou pas même pas cheat meal c'est pour ceux qui kiffent le nutella etc et tous ces trucs là de merde le matin je vous jure que moi j'aime pas le nutella la base enfin j'aime pas il y en a par exemple je vais me faire une tartine de temps en temps voilà mais je raffole pas de ça c'est trop sucré à fitness boutique j'ai trouvé ça le go nut il n'y a pas de sucre pas d'huile de palme et 25% de protéines pour 100 grammes je crois voilà pour 100 grammes il y a 25 grammes de protéines donc vous n'allez pas bouffer je pense 100 grammes vous allez vous faire une petite tartine parce que le pot il fait 300 grammes manger 100 grammes faut manger le tiers c'est énorme donc voilà une petite tartine franchement c'est de la bombe atomique on dirait vraiment vraiment du nutella même l'auteur et tout il est super bon et j'en ai testé même ma femme elle l'a dégommé elle kiffe le nutella il n'y a plus de nutella et bah elle la dégomme c'est même pas moi qui l'ai mangé contre l'aisselle j'ai testé celui-là aussi vous allez voir c'est pas la même il est encore tout plein parce que j'ai pas du tout aimé donc c'est sauté si pâte à tartiner pourtant sauté si ils font des barres protéines je kiffe mais leur pâte à tartiner il faudrait qu'ils la revoient parce qu'elle est vraiment pas top vraiment vraiment pas top donc pour pour 16 portions de 15 grammes donc il y a 16 portions de 15 grammes là dedans et pour 100 grammes il y a 18 % de protéines donc déjà il y a une grosse différence entre les deux donc celui-là pour 100 grammes j'ai 25 grammes de protéines et pour lui j'ai 18 grammes donc il y a une bonne fourchette déjà le pot les plus petits celui-là il fait 240 grammes et celui-là il fait 350 grammes donc il y a 110 grammes de différence entre les deux si je peux vous conseiller celui-là franchement il passe mais j'aime pas vraiment j'aime même pas du tout mais celui-là il est incroyable franchement essayez le celui-là le GoNut voilà c'est celui-là sur le site fitness boutique vous allez le trouver direct vous tapez GoNut il est souvent en rupture de stock donc si vous en voulez allez faire un tour après voilà j'ai fait le tour de chez fitness boutique en sachant que j'avais de la créatine mais je me l'avais fait voler à la salle de sport c'est un enfoiré je sais pas comment il l'a fait là où il a mon casier parce que moi je mets jamais de cadenas vous savez on est à la salle je sais qu'il y a des gens ils pètent la dalle mais bon voilà on est entre nous je connais beaucoup de monde etc donc pour moi c'est pas déjà je suis pas un voleur j'ai jamais volé ma vie et les gens oui mais les gens qui volent comme ça dans la salle de sport pour moi c'est des gros bâtards donc si j'en attrapais un jour dans mon casier prépare toi à manger tes dents donc voilà après ensuite chez fitness boutique c'est la dernière vidéo que j'avais fait vous rappelez j'ai beaucoup beaucoup d'échantillons donc voilà où les arcaines etc gainer nati donc voilà beaucoup de compléments c'est pour ça que j'aime bien aller chez eux à des substituts de repas patates douces avoine saveur biscuit ouais protéines isolates 50% donc voilà saut testier franchement c'est ça que j'aime bien avec maille protéines avec maille protéines je suis fatigué avec fitness boutique c'est regarder la dose d'échantillons voilà c'est énorme moi je kiffe les échantillons parce que ça me fait découvrir des fois de nouveaux produits et quand j'ai pas envie de me faire chier que je vais à la salle de sport au boulot je prends deux sachets je les mets dans mon sac voilà j'ai mon shaker ma collation donc voilà ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ensuite on passe du côté qui est plus protéines oméga 3 vitamines et c'est rare ou même du côté acides aminés donc pour mes acides aminés moi je prends normalement je prends celle de fitness boutique les aminos aminos chez plus quoi là qui est super top on met dans l'eau et tout mais vu que j'étais à la maison et pour avoir mon apport de d'acides aminés essentiels et non essentiels j'ai acheté des gélules donc voilà ça c'est l'ancien faut que j'ai acheté j'ai dit il est encore tout neuf j'ai pas ouvert donc voilà sitec sitec nutrition c'est une bonne marque si c'est pas un truc de fou c'est une bonne marque ça va très niveau de poudre parce que voilà je prends de la ce marche comme elle s'appelle usp laps il avait un booster apparemment il ya pas longtemps qui était malade donc ça c'est de la poudre ou pin apple strawberry je sais pas c'est quoi ça moi c'est comme presse il sent super bon c'est de la poudre qu'on met dans l'eau donc ça voilà ça c'est pendant l'entraînement normalement les bca donc voilà pour le moment je les prends pas ça me sert pas à grand chose je suis à la maison j'ai pas besoin d'énergie spéciale alors elle a des gélules aussi pca de la marque olymp sport nutrition donc là il ya dans cette boîte il ya 100 1100 en 300 capsules que je vous raconte et la vitamine b6 donc voilà ça c'est des marques d'acides aminés que je prends voilà vous prenez vous prenez pas c'est à vous de faire votre choix moi quand je mange pensais trois marches test c'est un test voilà je préfère tester un petit peu de faire mes amis ils ont des bons taux de bca donc voilà normalement je prends des baissiers avec un label mais voilà là je les ai fini et voilà après niveau créatine ça c'est mon beau frère qui m'y a donné parce que il s'entraîne plus donc cette marque je la connais pas du tout je vais voir ce qu'on en dit sur internet je vais l'attester parce que la créatine c'est un truc si elle est pas de bonne qualité ça fait des boutons moi je sais que j'avais beaucoup casse-plomb moucheron merde casse la tête c'est c'est pas qui on va bien alors je reprends il ya beaucoup de marques de par exemple cette créatine là elle est pleine encore j'ai pris pendant deux semaines je crois j'avais essayé cet été fait parce que ça c'est par cd les cures donc ça dure deux mois je prends une cure créatine si j'ai pas de connais deux mois ou trois mois donc j'avais commencé pendant deux semaines on avait fait des boutons de malade dans le dos j'ai arrêté elle j'étais passée à la créatine de fitness boutique j'ai un label créa pur donc voilà moi je vous conseille quand vous prenez des compétences d'avoir des labels dessus c'est vraiment des trucs bien recherché bien propre et c'est un produit qui est pur il n'y a pas de trucs pour casser le produit j'avais pris de la créatine créa pur qui franchement j'ai pas de boutons rien j'ai une bonne congestion etc elle était vraiment bien donc voilà après là j'ai celle là que mon beau frère m'a donné je n'ai pas utilisé parce que pendant ça ne sert à rien j'ai pas de la créatine c'est sous gélules comme ça et apparemment c'est 3 gélules avant et 3 gélules après mais moi la créatine je la prends toujours après l'entraînement la créatine c'est un truc qui va attendez je remets cette merde dedans parce que ça va faire du bruit la créatine c'est quelque chose qui va emprisonner l'eau et le sang dans le muscle donc voilà ça augmentera apparemment vos donc voilà j'ai fait le tour de mes compléments alimentaires que je prends tout au long de l'année en faisant du sport ou sans faire de sport ça et les acides aminés c'est quand je fais du sport la protéines les vitamines les oméga 3 et où c'est quelque chose que je prends même sans faire le sport quand par exemple là je suis en allée je dois faire c'est quelque chose que je prends sans faire le sport donc voilà on a fait un peu le tour j'ai un autre produit de compléments alimentaires qui est dans le frigo j'ai la flemme d'aller le chercher parce que j'ai pas bouger j'ai pas la gaine pour me serrer du coup pour me lever etc c'est la merde mais bon c'est un nappage pour mettre sur des crêpes etc pancakes parce que j'en ai pu j'avais un pot de pancakes protéinés je l'ai jeté aussi j'avais ce pot avec un nappage du chocolat magnifique franchement c'était sauté sti encore franchement ils font des super produits aussi sauté sti donc voilà on a fait le tour un peu de mes compléments alimentaires j'espère que je vous avais que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura appris quelque chose voilà donc si vous n'essayez pas quelle marque de protéines de compléments alimentaires prendre prenez la marque fitness boutique comme je vous dis c'est vraiment la rolls royce en ce moment en france des compléments alimentaires qui puissent exister après vous avez d'autres produits etc il y a une traçabilité c'est vraiment le top du top donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner poursuivre mes aventures à activer la cloche pour ne rien rappeler les prochaines vidéos parce que mon retour s'annonce corsé normalement je reprends pour dix et deux trois semaines j'espère quand ce plus trois semaines mais bon c'est bon j'en ai marre à faire j'en ai marre de bientôt donc voilà je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année profiter de votre famille de vos familles vos amis votre femme des connaissances etc qui fait la vie vivez là à fond cassez vous pas la tête avec les gens qui sont pleins de haine etc ces gens next comme dans les commentaires ceux qui parlent mal qui sont pas content je réponds même pas je passe à côté c'est la meilleure des choses donc voilà prenez soin de vous de vos familles et sur vous on se revoit dans une prochaine vidéo quand je dis paix sur vous c'est la paix sur vous c'est pas un paix sur vous ils vous pètent dessus donc on se revoit dans une prochaine vidéo la prochaine vidéo je pense ça sera pour le nouvel an je vais faire une vidéo un peu avec ma famille etc voilà rien à voir avec le sport juste pour kiffer vous montrer un peu ma vie en dehors de du sport des compléments alimentaires de ma transformation donc voilà à la prochaine pour une prochaine vidéo prenez soin de vous aux familles peace